Les habitants de Kampokpok font la fête. Sur l'île de Leite, on retrouve espoir, six mois à peine après le passage du terrible typhon Ayan. La joie d'un quasi-retour à la normale, il y a pourtant peu. Le 8 novembre 2013, cette zone rurale était dévastée. Ce jour-là, le vent emporte tout sur son passage, avec des rafales de plus de 300 km heure. Ces images sont filmées à Tacloban, au cœur du typhon. Ayan est l'un des plus violents jamais enregistrés. Aux côtés des Palaos, du Laos, du Vietnam et de la Chine, l'archipel des Philippines est sur la liste des pays sinistrés. 7 350 Philippines perdent la vie et plus de 4 millions sont déplacés. Les dégâts matériels sont quant à eux estimés à presque 10 milliards d'euros. Enfant du Mekong agit depuis 1997 aux Philippines à travers l'axe, d'abord, qui est le cœur d'action d'Enfants du Mekong, qui est le parrainage d'enfants. Le typhon Ayan a touché 40% des programmes d'Enfants du Mekong et à ce titre, on ne pouvait pas rester insensibles face à tout ce qui s'est passé, face à 4 millions de personnes touchées. Du coup, Enfants du Mekong s'est dit, on intervient. La question était de savoir qu'est-ce qu'on allait faire parce que nous ne sommes pas des post-urgentistes. Maintenant, on est des cœurs qui souffrent. Quelques 14 millions de Philippines vivent dans les zones meurtries, soit 15% de la population qui appartient aux couches les plus pauvres du pays. Une priorité, reconstruire des logements décents. Enfants du Mekong a ciblé 14 zones d'action situées sur 5 îles touchées par le typhon. Panaï, Negros, Sebu, Leyte et Samar. Kampok Pok fait partie des zones rurales où seul enfant du Mekong est intervenu. C'est des petits chemins pour accéder à Kampok Pok et très clairement, les gros urgentistes ou post-urgentistes ne connaissaient même pas ces chemins. On a été appelés par notre maillage local et on a dit tout de suite, oui, on y va. Pour répartir au mieux les matériaux, tout commence par la sélection des bénéficiaires. Elle est organisée par un réseau de bénévoles philippins. Leur rôle est précieux pour que l'aide fournie soit adaptée aux besoins des familles. Pour construire les futurs logements, les ressources sont locales. Les cocotiers arrachés par les vents feront d'excellentes poutres. Le bois, c'est l'essentiel de ces constructions légères, adaptées au mode de vie des philippins et au climat de l'archipel. C'est eux qui ont participé à la reconstruction de leur maison. On leur a dit, nettoyez les rues de votre barangail, de votre agglomération. En échange, on va vous donner des matériaux et on va vous mettre à disposition un charpentier qui va vous aider à reconstruire votre maison. Il n'y a pas une maison qui est identique, c'est en fond du Mekong, puisque ce sont les familles qui ont été motrices et impliquées dans cette reconstruction. On a renforcé les liens de la famille en fond du Mekong aux Philippines et on va continuer à agir à leur côté dans la durée. La reconstruction d'une dizaine d'écoles et de garderies est lancée par la fondation. La jeunesse, mais aussi la relance de l'économie locale. Enfants du Mekong agit au-delà de l'urgence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501